Hello, bonsoir à tout le monde, c'est Will Gospel. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ. C'est le temps de la méditation de ce matin. Je suis dans le proverbe 15, verset 33 qui dit La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ce matin, je vais te dire de t'humilier. Fais-toi petit pour que Dieu soit grand en toi. Fais-toi petit pour que Dieu t'élève. Fais-toi petit pour que Dieu puisse prendre la première place. Beaucoup de chrétiens veulent toujours qu'on les acclame. Ils veulent être des serviteurs et ils ne veulent pas servir. Alors ce matin, si tu veux aller loin, si tu veux réussir dans cette vie, apprends à t'humilier. Apprends à demander pardon même à quelqu'un qui n'a pas raison. Apprends à te rendre dernier pour que Dieu t'amène au premier rang. Ce matin, Dieu t'appelle à l'humilité. Ne montre pas que tu connais trop. Ne montre pas que c'est toi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Ce matin, il faut que tu sois humble, doux. Il faut que tu laisses Dieu prendre la place dans ta vie. Beaucoup de personnes pensent qu'ils accomplissent les choses par leur propre capacité. Mais ce n'est pas nous qui les faisons. C'est Dieu qui les fait en nous. Alors laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Sois humble. Rabaisse-toi. Lorsque les gens te rabaisse, sois encore plus petit. Car le premier seront les derniers. Et le dernier seront les premiers. Dieu n'aime pas les orgueiller. Si un baobab arrive à tenir longtemps, c'est parce que le baobab connaît l'humilité. Alors tu veux être un grand serviteur de Dieu. Sois humble. Tu veux vaincre des démons. Sois humble. Tu veux avancer dans ta vie. Sois humble. Cherche la face de Dieu. Et laisse Dieu mettre à nu tes ennemis. Ce matin, mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, je veux être humble pour toi. Je veux me rabaisser pour que toi, tu puisses la prendre la première place. Je veux être un exemple dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Passe une très bonne journée. Et que la grâce de Dieu t'entourent. Bye.